L'affaire Erguine, c'est l'un des dossiers judiciaires les plus commentés du moment. L'affaire dans laquelle Seloudalindialo, ancien Premier ministre, Mamadou Silla, ex-opérateur économique, Cheikh Amadou Kamara, ex-ministre des Finances, sont cités. Ce vendredi 15 juillet 2022, le procureur du parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, est revenu humblement sur les convocations de ces personnes accusées de détournement de dernier public, corruption et enrichissement illicite. Dans ce dossier, Alituré dit d'emblée que les procédures en matière de la passation des marchés n'ont pas été respectées dans la vente des actifs d'Erguine, d'où les poursuites engagées entre les trois personnalités citées de Siho. Explication. Dans l'affaire Erguine, le parquet spécial a ouvert une information judiciaire devant la chambre de l'instruction. Cette chambre a travaillé il y a à date des convocations qui ont été adressées à M. Seloudalindialo. La première convocation qui lui a été adressée, il y a eu incompréhension par rapport à la signification de cette convocation. L'issier qui avait servi la première convocation a pensé que M. Salifou Béavogui était vraiment l'avocat de M. Seloudalindialo, parce qu'il a vu dans l'une de ses procédures devant la cour d'appel de Conakry. C'est pourquoi l'issier s'est dirigé à ce niveau. Et lorsque la convocation a été servie à ce niveau, M. Salifou nous a écrit, comme quoi c'est vrai qu'il a défendu M. Seloudalindialo, mais pour cette affaire spécifiquement, il n'a pas été constitué encore. Et donc, il nous a ramené la convocation. Nous avons notifié cela à la chambre de l'instruction qui a refait une nouvelle convocation, cette fois-ci qu'on a signifié au domicile de M. Seloudalindialo. Lorsque les issiers sont partis, ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont signifié la convocation comme la loi l'indique au président du conseil du quartier. Il revient à ce responsable local de recevoir la convocation et de notifier à l'individu qui se trouve dans son quartier. Malheureusement, lorsque le président du conseil du quartier est parti au domicile de M. Seloudalindialo, les gens qui y sont lui ont dit que l'intéressé ne s'y trouvait pas. Et donc, personne ne pouvait prendre pour lui et pour son compte cette convocation. La dernière convocation a été émise en date du 1er juillet pour que M. Seloudalindialo se présente devant la cour de l'instruction le 15 juillet. Donc aujourd'hui, nous attendons la suite. Pour Mamadousila également concerné, dans la même affaire, la convocation a été transmise par voie du CIE. Il doit comparaître devant la chambre de l'instruction le 20 juillet. Pour Cheikh Amadoukamara, la première convocation qui a été émise et qui n'est pas partie a connu quelques petites erreurs au niveau de l'identité de l'intéressé. C'est ce qui est en train d'être corrigé pour que la convocation puisse être acheminée dans les conditions légales. Donc, nous restons accrochés à la chambre de l'instruction qui est actuellement maîtresse de la procédure concernant l'affaire Erguiné. Lorsque le parquet saisit un juge d'instruction, le parquet n'a plus maître de cette structure parce que le parquet étant lui-même au procès, tous les actes qui doivent être posés dans cette affaire seront des actes qui seront posés par la chambre de l'instruction. Nous attendons la prochaine étape que la chambre va dérouler et lorsqu'elle déroulera, nous informerons également la population des actes qui ont été posés. Tel est l'état d'évolution de l'affaire Erguiné. Bien, le dossier Erguiné, comme vous l'avez dit, il y a trois personnes ou quatre personnes qui sont impliquées dans cette affaire. L'affaire Erguiné, le parquet spécial a ouvert l'information devant la chambre de contrôle, devant la chambre de l'instruction. Et cette affaire, cette chambre a commencé à travailler dedans. Il y a à date deux convocations qui ont été adressées à M. Selouda Lenghallo. La première convocation lui a été adressée. Il y a eu une compréhension par rapport à la signification de cette convocation. L'ussier qui a servi la première convocation a pensé que M. Salif Ubeyavogui était vraiment l'avocat de M. Selouda Lenghallo parce qu'il l'a vu dans d'une de ses procédures devant la cour d'appel de Conakry. C'est pourquoi l'ussier s'est dirigé à ce niveau. Et lorsque la convocation a été servie à ce niveau, M. M. Salif Ubeyavogui nous a écrit comme quoi, c'est vrai qu'il a défendu M. Selouda Lenghallo, mais que pour cette affaire, spécifiquement, il n'a pas été constitué encore. Et donc, il nous a ramené la convocation. Nous avons notifié cela à la chambre de l'instruction. Et la chambre de l'instruction a refait une nouvelle convocation, cette fois-ci, qu'on a signifiée au domicile de M. Selouda Lenghallo. Lorsque les huissiers sont partis, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont signifié la convocation, comme la loi l'indique, au président du conseil de quartier, ce que nous appelons communément chef de quartier. Il revient à ce responsable local de recevoir la convocation et de la notifier par simple notification à l'individu qui se trouve dans son quartier. Malheureusement, lorsque le président du conseil de quartier est parti au domicile de M. Selouda Lenghallo, les gens qui y sont lui ont dit que l'intéressé ne s'y trouvait pas et donc personne ne pouvait prendre pour lui et pour son compte cette convocation. La dernière convocation qui a été émise, elle a été émise le 1er juillet et qui a suivi la même voie comme la loi l'indique. Émis le 1er juillet pour que Selouda Lenghallo se présente devant la chambre de l'instruction le 15 juillet. Donc aujourd'hui, cette convocation a été signifiée également, comme pour les autres cas, au président du conseil de quartier. Nous attendons la suite. Pour Mamadou Silla, également concerné dans la même affaire, la convocation a été transmise par voie d'ussier. Il doit comparaître devant la chambre de l'instruction le 20 juillet. Le 20 juillet. Pour Cheikh Amadou Kamara, la première convocation qui a été émise et qui n'est pas partie a connu quelques petites erreurs au niveau de l'identité de l'intéressé. C'est ce qui est en train d'être corrigé pour que la convocation puisse être acheminée dans les conditions légales. Donc, nous restons accrochés à la chambre de l'instruction qui est actuellement maître de la procédure concernant l'affaire Erguiné. Parce que lorsque le parquet saisit un juge d'instruction, le parquet n'est plus maître de cette procédure parce que le parquet étant lui-même parti au procès. Donc, tout ce qu'il y a à faire, tous les actes qui doivent être posés dans cette affaire seront des actes qui seront posés par la chambre de l'instruction. Donc, nous attendons la prochaine étape que la chambre va dérouler et lorsqu'elle déroulera, nous informerons également la population des actes qui ont été posés. tel est l'état d'évolution de l'affaire Erguiné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada